Je pense que le point de départ, il m'arrive de naviguer sur des bateaux. Je ne suis pas marin, ni de profession, ni même amateur, je n'ai pas de voilier, etc. Mais je navigue parfois sur des cargos, voire sur des bateaux de la Marine Nationale. Et lors d'une traversée sur un cargo, je crois, venant d'Asie vers l'Europe, j'ai rencontré, au plus près de plus, le bateau sur lequel je naviguais, a rencontré, a croisé ce qu'on appelle un porte-hélicoptère d'assaut. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle en France un mistral américain qui s'appelait Peleliu. Et ce nom m'a paru un peu grotesque pour un navire de guerre, pas très majestueux. Et d'autre part, il ne se référait à aucune bataille connue de moi. Donc je me suis renseigné sur cette bataille, enfin cette bataille, ce nom de Peleliu. J'ai découvert qu'il s'agissait d'une petite île du Pacifique, plus précisément, je crois, de l'archipel des Carolines, enfin de l'archipel des Palahou, mais qui lui-même fait partie des Carolines. Et que cette petite île avait été le théâtre d'une bataille extrêmement meurtrière en 1944. Une bataille probablement inutile, c'est toujours facile de dire ça après coup, mais il s'est avéré que son objectif qui était de protéger le débarquement américain aux Philippines auraient été atteint dans les mêmes conditions sans cette bataille, qui a quand même fait plusieurs milliers de morts, surtout des Japonais, mais beaucoup d'Américains également, qui était prévu pour durer trois jours et qui finalement a duré près de trois mois. C'est-à-dire beaucoup plus longtemps que ce qui avait été prévu par l'état-major. Ce qui m'intéressait, c'était que, bon d'abord qu'elle fût peu connue en France, ou à vrai dire même presque totalement inconnue, contrairement à d'autres batailles de l'ailleurs du Pacifique, comme Okinawa, Iwo Jima, etc. Celle-là est très peu connue. Il n'existe pas, à ma connaissance, de livres en français à ce sujet. Et quand elle est mentionnée, c'est vraiment très brièvement. Et je me suis rendu compte, en lisant des choses là-dessus, d'abord, il y a quelques témoignages américains de très bonne qualité. Un en particulier, d'un type qui s'appelle Sledge, qui a survécu à la bataille et qui l'a raconté. Et je me suis rendu compte, à travers des publications plus récentes, que les Japonais avaient évacué la population quand ils l'ont fortifiée. Les Américains ont fait revenir les gens, mais en fait pas beaucoup, parce que l'île était, et toujours dans une certaine mesure, truffée de munitions. Non explosée. On continue maintenant à en trouver et à neutraliser à peu près tous les jours. Pendant des dizaines d'années, cette île a été une espèce de bombe à retardement. Et donc les gens sont revenus en très petit nombre. Il y a environ 500 habitants qui se sont concentrés dans un petit village. Et tout ceci fait... Il n'y a pas d'activité. Enfin, s'il y a un peu de culture de marijuana, d'ailleurs, principalement, un peu de tarot, un peu de tourisme, pas beaucoup encore pour l'instant. Et tout ceci fait que l'île a un caractère très particulier. C'est-à-dire que c'est un peu comme si la bataille avait eu lieu, non pas, évidemment, la semaine d'avant, puisque les engins, enfin, les chars, par exemple, les avions, je ne sais pas, se sont dégradés. La végétation a repoussé. Mais malgré tout, c'est comme si elle avait eu lieu deux, trois ans auparavant. C'est-à-dire que tout le décor est encore en place. Les grottes, qui ont été le théâtre des combats les plus sanglants. Les grottes sont toujours là. À l'intérieur, il y a toujours quantité de matériel abandonné par les Japonais, du matériel militaire ou du matériel civil, des machines à coudre, singères, par exemple. Et des quantités phénoménales de bouteilles de bière et de saké, vides. Et donc tout ceci fait, et ça n'est pas encore muséifié. C'est-à-dire que c'est un état très particulier, celui d'un paysage transformé par une bataille. C'est-à-dire où les restes en sont encore très visibles, y compris des épaves de véhicules ou d'avions, etc. et qui n'ont pas encore fait l'objet. Ça commence d'ailleurs d'un processus de muséification. Donc il y a un moment comme ça où cette bataille, l'hécatombe à laquelle elle a donné lieu, sont encore extrêmement présentes et présentes d'une façon très prenante, parce que non muséifiée. C'est-à-dire que du moment où il y aura des vitrines, des machins, des panneaux de signalisation, des étiquettes, tout ça pour moi, je pense que pour la plupart des gens, perd tout son sens. On en prend un autre. C'est-à-dire que tout ça n'exprime absolument plus la douleur, la peur, la violence, alors que là, tout ça est encore présent. C'est-à-dire que les grottes, on les découvre, il faut marcher dans une jungle, pas une jungle impénétrable, mais tout de même une jungle où il est assez inconfortable de marcher. Paf, on tombe sur l'entrée d'une grotte, on aperçoit, je dis, ce semis de bouteilles de bière, etc. C'est très impressionnant. Très impressionnant. Donc, on a là un rapport à cause de l'exiguïté du territoire, de son apparent abandon, parce qu'en fait, ce n'est pas abandonné. On a un peu l'impression, je dis, oui, d'arriver peu de temps après la bataille, là où elle s'est déroulée. Et c'est ça que je pressentais à travers les témoignages que j'avais pu lire, et c'est ça qui m'y avait attiré, je pense. Cette relation particulière au temps, à l'histoire, et là, dans ce cas précis, à l'histoire d'une bataille, donc peu connue, bien qu'extraordinairement sanglante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada